Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Airpods Pro. Beaucoup de Youtubers en ont parlé. Certains avaient reçu les Airpods avant même que moi je les commande. Donc je me suis dit, pas la peine de faire la course, c'est déjà perdu d'avance. Prends ton temps et teste de fond en gomble ces écouteurs pour en dégager ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous épargner le descriptif technique que vous avez déjà dû entendre si vous avez regardé d'autres vidéos sur les Airpods. Je vais juste mentionner deux détails. Le fait qu'on soit sur le même concept que les Airpods originales, à ce détail près que la construction a été totalement revue sur ces écouteurs, que ce sont des intra-auriculaires. On verra par la suite ce que ça donne niveau confort parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans des intras. Et donc vous avez une réduction de bruit intégré dans ces écouteurs avec 200 analyses par seconde du bruit ambiant pour vous proposer en théorie la meilleure réduction de bruit possible. Autre détail technique intéressant, ces écouteurs utilisent le codec AAC, donc on est sur un codec compressé, mais ça fait partie des codecs compressés qui ne détériorent pas trop la qualité et qui laissent en théorie passer une bonne qualité audio. Sous réserve bien évidemment que vous ayez des fichiers audio en AAC. Si vous utilisez d'autres services de streaming, n'hésitez pas à rechercher sur Google s'ils vous proposent des fichiers en AAC pour savoir si vous pourrez profiter à 100% de ces écouteurs. Descriptif rapide terminé, passons directement à ce que j'ai aimé sur ces Airpods Pro. Tout d'abord, et c'est la principale particularité de ces écouteurs, la réduction de bruit. Je vous assure, c'est vraiment impressionnant. On s'approchait vraiment d'une quasi-réduction parfaite déjà sur les écouteurs wireless de chez Sony, les WF-1000X M3. Mais là, j'ai l'impression qu'on a passé un vrai cap. C'est très clairement du jamais vu sur des écouteurs. On n'est quand même pas aussi bien que sur un casque. Forcément, un casque, c'est autour de vos oreilles. Là, c'est dans vos oreilles, c'est différent. Mais en tout cas, c'est la meilleure réduction de bruit que j'ai pu rencontrer sur des écouteurs. C'est très clairement bluffant. Dans les environnements bruyants, ça fait très bien le job. En plus de la réduction de bruit, vous avez le mode transparence qui vous permet d'une simple pression d'entendre de nouveau ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être sympathique quand on veut quand même entretenir une discussion rapidement avec quelqu'un plutôt que de retirer ses écouteurs. Même si moi, je retire mes écouteurs. Quelqu'un m'interpelle, je les retire. C'est plus rapide. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien et le son n'est pas trop amplifié. On n'a pas l'impression d'être complètement désorienté. Donc très clairement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la réduction de bruit de très, très haut niveau, surtout pour ce type d'écouteurs. La qualité sonore, on en parle. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai jamais entendu une telle qualité sur des écouteurs Bluetooth et encore plus dans ce cas-là, des écouteurs Bluetooth True Wireless. Je trouve ces écouteurs très polyvalents. Le son est à la fois doux, mais très dynamique. On a une réelle impression de justesse et de présence et jamais une impression d'agressivité, surtout sur certains styles musicaux qui envoient pas mal. J'ai parfois l'habitude d'écouter de la musique non compressée, donc en filaire, avec un système un peu plus hi-fi. Et très clairement, j'ai eu l'impression parfois d'oublier que j'étais en train d'écouter des fichiers compressés en Bluetooth. C'est très clairement un gros coup de cœur au niveau audio et un vrai plaisir à l'usage. Et la cerise sur le gâteau, peu importe que vous ayez activé la réduction de bruit, que vous l'ayez désactivé ou que vous activiez le mode transparence, le son est le même. Jamais dénaturé, jamais amplifié, jamais le son est le même. Et c'était pas le cas à l'époque sur certains casques à réduction de bruit. Donc très très bon point sur l'audio. Ces AirPods Pro font beaucoup plus que le job. Encore une fois, c'est du classique. Ce que j'ai également aimé sur ces écouteurs, c'est le fait que ce soit lié à l'écosystème Apple. Hop, vous les appérez en une fraction de seconde. Vous mettez vos écouteurs dans les oreilles, ils sont directement appérés. Vous pouvez lancer le son, vous pouvez activer Siri. Siri peut même lire vos messages. Vous pouvez prendre des appels. Bon, même si c'est vrai, la qualité n'a pas été améliorée, mais ça reste tout à fait correct. Vous rechargez vos écouteurs simplement en les posant. Moi, je ne les branche plus. Je les pose, ça se recharge. C'est également que du bonheur à ce niveau-là. On a parlé de la recherche en fil. Elle se fait grâce au boîtier qui intègre 4h30 d'autonomie. Vous pouvez recharger vos écouteurs dans le boîtier. Vous avez accès à à peu près 24h d'autonomie. Et le boîtier est vraiment rikiki par rapport au boîtier des écouteurs True Wireless de chez Sony. Il y a un monde entre les deux. C'est incroyable. On se demande si Sony n'a pas raté quelque chose. Mais donc voilà, au niveau du boîtier, une vraie réussite également. J'ai beaucoup apprécié. Bon, là, on a abordé les points que j'avais bien aimés. Maintenant, on va parler un petit peu du point subjectif. Le confort. En effet, ça dépend de la morphologie de chacun. Personnellement, je suis assez sensible au confort des écouteurs, même des casques. Et là, je n'ai absolument pas été gêné. Je ne suis pas du genre à être gêné par les intra-auriculaires. Donc à ce niveau-là, ce n'était pas un problème. Mais plus au niveau du contour, ce que ça pouvait procurer peut-être comme encombrement dans le conduit auditif, ça ne m'a pas gêné. Contrairement aux écouteurs de chez Sony, en fonction des mouvements, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais des mouvements de la mâchoire, parfois, on peut sentir que le son passe un petit peu ou alors qu'on a une sensation de glisse des écouteurs. Mais ça, c'est très personnel. Et pour finir sur le point confort, n'hésitez surtout pas à utiliser les trois embouts qui sont fournis avec les AirPods. Petit, moyen, grand. Petite oreille, moyenne oreille, grande oreille. Utilisez-les. Testez chacun d'entre eux. Parce qu'attention, si vous utilisez des embouts qui ne correspondent pas à votre morphologie, le son peut ne pas vraiment retransmettre toute sa qualité. Au début, moi, j'utilisais les embouts moyens et je n'avais pas testé les gros embouts. Et avec les gros embouts, le son était totalement différent et était vraiment meilleur. J'ai failli vous dire que je n'étais pas fan de ces écouteurs, mais heureusement que j'ai changé d'embout. Donc voilà, testez les trois embouts absolument. Aussi bien pour la qualité que le confort, mais également pour la réduction de bruit. Comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour apprécier la musique que vous écoutez. Bon, maintenant qu'on a abordé ces sujets-là, on va parler de ce que j'ai un peu moins aimé sur ces écouteurs. Bon, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé énormément de points négatifs, mais en tout cas, ceux que j'ai relevés sont les suivants. Le fait que ce soit des intras. Donc, plutôt que de vous dire si ce sont vraiment des intras ou pas vraiment des intras, testez-les, pourquoi pas en magasin ou avec ceux de vos proches ou vos amis. Bon, même si les intras, ça ne se prête pas, nettoyer les embouts, bref, je vous laisse faire. Et justement, à ce niveau-là, au niveau de la propreté des écouteurs, ça fait partie des inconvénients. Forcément, vous le rentrez plus profondément dans votre conduit auditif, donc ça salit beaucoup plus rapidement. Ça demande un peu plus d'entretien. Mais bon, c'est pas la mer à boire non plus. Et enfin, la réduction de bruit n'est pas parfaite. Le gros problème avec la réduction, c'est les voix qui la plupart du temps se laissent quand même entendre malgré la réduction de bruit. Mais bon, c'est pas inquiétant pour autant. Et puis de toute façon, tous ceux qui font de la réduction de bruit aujourd'hui ont le même problème. Il faudra une véritable avancée technologique pour nous permettre de ne plus entendre ceux qui gueulent dans le bus. D'ailleurs, ils sont chiants les gens à gueuler dans le bus. Ils ont cru qu'ils étaient tous seuls ou quoi ? Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur les Airpods Pro, n'hésitez surtout pas à me les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également. Pourquoi pas ? Vous pouvez me retrouver sur le réseau social Instagram et également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. En attendant, allez, ciao !